Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knorrfang pour un nouvel épisode de Stellaris, on est également en compagnie de Bobbys. Bobbys, Bobbys, Bobbys. Alors, je suis navré, il vous manque un épisode important en plus de l'Empire Klingon, puisque bon bah il a pris un peu de poids l'Empire Klingon en vrai, discrètement mais sûrement, toi aussi d'ailleurs, puisqu'il a manipulé, il a commencé à vassaliser le quart du Empire là, c'est ce que t'as fait vassaliser. Et celui-là de gauche il veut aussi être vassal maintenant. D'accord, oui parce que du coup il a redéclaré la guerre au Just A Can, voilà, l'Empire des Canettes. Vous avez raté le Jaskavaz, mais alors je vais pouvoir vous faire un résumé. Alors voilà, Jaskavaz, il se sent plus pété, voilà, il est en train de me revendiquer tout ce que je possède, voilà, tout, voilà, tout simplement. Il m'a dit, tout ce qui est à Idéperling ou 2 de chez moi, c'est à moi. Ouais mais alors comme ça mec, l'univers t'appartient en entier. Ouais bah l'univers m'appartient en entier, d'accord. Bon le mec a l'air énervé. Vous avez raté les superstructures, les habitats par exemple, l'habitat de Kronos. Donc quand on va voir à Kronos, maintenant j'ai une nouvelle planète, qui est une planète de synthèse que nous avons fabriqué nous-mêmes, d'ailleurs l'image est stylée. Avec des bâtiments très cool, voilà, parce que de base les tuiles ne fournissent rien, mais voilà, on a des bâtiments qu'on peut faire. C'est quand même très cool. Alors ton jazz gavaz là, c'est un impérialiste hégémonisme, hégémoniste, c'est pour lui. Alors lui c'est, les impérialistes et hégémonistes se considèrent comme les dirigeants légitimes de la galaxie. Ils tentent en conséquence d'étendre leur empire par tous les moyens imaginables. D'accord. D'accord. Alors voilà, après ça c'est l'autre petite chose que vous avez raté. Je vous informe, voilà, c'est le cuirassé AH4B, commandé par un orque, voilà, que j'ai gagné en détruisant le poulpe qui vivait dans le secteur de Ditrim. Il y avait un poulpe dans le secteur, je l'explosais et en fait il était dans le bide de la bestiole. C'était génial. Enquête. C'était génial. C'était une histoire de bide, enfin, voilà, genre de choses. L'énergie est plus importante que les minéraux, les enfants. Voilà. La station de humain, c'est quoi ton problème sur ta station ? Ah oui, tu veux que j'améliore au cas des plateformes. J'ai quoi, j'ai toute une série de plateformes comme ça à... Hein, j'ai fait quoi toi ? Je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai fait, mais je l'ai fait. Ok, donc lui c'est un, toi je t'ai envoyé casser... Ah non, je sais pas, tu t'ai envoyé casser le décu, je t'ai envoyé te faire et pareil, ok. Très bien. On a appris plusieurs choses, il s'est passé des tas de trucs quoi. Je suis navré, OBS n'a pas voulu enregistrer, je ne sais pas pourquoi. Il a dit non. C'est hors de question que je participe à cela. Ça va, on parle juste de faire un épisode, il a fait non ! Hors de question. Je ne me rendrai pas complice de cet acte. Mais on parle de faire une vidéo ? Non, je ne suis pas là, bref, j'ai compris la politique d'OBS. Il a fallu que je le moleste un petit peu et puis tout m'a vu. J'ai jamais oublié messieurs, tabasser les gens est la meilleure solution d'obtenir des choses. Exactement. Mais toujours dans la paix et l'amour de son prochain. Toujours. Toujours. Bobbi's. Bobbi's. Chips upgradés. Regarde, le gars n'est pas contre à rien. Chips upgradés. Ouais, ça gratte des chips. Ah bah oui, tous mes machins. La gauche à droite. Oui, ça aussi, ça peut dégager, j'en ai marre de le voir. Donc, à fumer-tu ? Nouvelle planète, évidemment. Il n'y avait qu'une seule planète dans ce... Il n'y avait qu'une seule planète dans... A fumer-tu ? Très bien. Donc, vaisseau de construction de fumer-tu ? Tu vas te rendre à sa kiss. À sa kiss prime, pour être exact. Et tu vas construire sa méga structure. Voilà. 10 000 de son influence. Wow, pause, s'il te plaît. Cerveau rocheux. Les résultats des analyses de l'énorme astéroïde... VIR-9000 sont fascinants. Son cœur est parcouru de tout un réseau de cristaux conducteurs traversés par un faible courant électrique. Selon l'équipage du ISS Daflar 2, cette matrice serait un réseau neuronal primitif et ce corps céleste présenterait une forme d'intelligence. Même s'il n'est pas pleinement doué de raison. Il a donc demandé l'autorisation d'extraire le cœur et de le transporter jusqu'à la station orbitale la plus proche afin de prolonger son étude. De simple étude de surface. Ah. Voilà, l'autorisation accordée. Voilà, ça pue la merde, mais l'autorisation accordée. Ok, très bien. Excuse-moi, tu peux reprendre la lecture si tu le souhaites. Bien sûr. Si tu ne le souhaites pas, tu n'es pas obligé. Et donc, moi, je faisais construire une méga structure, s'il te plaît. Alors, migraine rocheuse. Le cœur de l'astéoïde Vire a été extrait de sa croûte, mais il a mal réagi au vide spatial. Les instruments de l'ISS Daflar 2 ont enregistré une brusque émission d'énergie juste avant que le bloc rocheux se fracture doucement, mais de façon irrémédiable. De gros morceaux de ce minéral conducteur ont été récupérés, mais cette charge spectrale qu'il animait a disparu. Ah, moultopognon ! Ah, ça me va aussi, allez, vas-y. Je suis content qu'il ait été détruit. Là, vous avez vu, ça sera mon chien-moi. Ce sera un nouveau chien-moi. Voilà. Sakis3, ta terraformation, elle en est à son assez prémice au début de son existence. Très bien. Alors, j'ai pétard ce secteur, très très bien. On va péter à celui-là, maintenant. Ah, plus de quoi bâtir. Nous sommes pauvres. Hélas, le jeu vient de me dire, ça suffit, salaud de pauvre. Ah, ben non. Je m'arrête là. C'était un bel épisode. Au revoir. Avec son retir et tout. Avec son retir du YouTube game et tout. Regarde-le. Ah, cette station me perturbe tout ce que je ne peux pas faire dessus. C'est triste. C'est triste, triste. Il y a des tas de choses à faire quand même. Il y a des tas de zones. Le secteur-là est déjà badass. Je ne sais pas si ce serait vraiment intéressant de le rendre encore plus badass. Et, ah oui, la première, elle est où ? Ici, et à part se faire améliorer, je crois, de mémoire. Par contre, recevoir de nouvelles améliorations. Ah, ça crée des vaisseaux-colons. Ça y est. Ça y est, ça crée du vaisseau-colon chez WAM. C'est le gros style. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah oui, il va falloir que je... Alors, elle est où ? Ditrim 5, c'est sur celle-là ? Non, c'est pas celle-là. C'est Ditrim 3. Non, c'est Ditrim 2. Ditrim 2. Si je veux te faire de tout en monde tropicale... Eh, ça coûte cher. Salaud. Salaud. Je suis trop pauvre. J'ai jamais beaucoup d'argent. Ok. Non, mais t'as que des talents cool, toi. T'as des capteurs. Des supernivités subliminiques. C'est que des dommages des pères. Je suis juste en train de se dire que j'aime sur ça. C'est un petit tableau. Cool. Petit champion de l'esquive. Incroyable. Ah, les amélios. C'est parti. On aime les améliorations. On aime quand la recherche produit de nouveaux éléments qui intéressent tout le monde. Crédit énergétique plus 5% ! Ça, c'est la recherche de ma vie. C'est comme les 5% d'unité. Ça fait partie des recherches de ma vie. Tous ces trucs qui t'accordent un bonus général tout court. C'est la recherche de ta vie. Ouais, paf. 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 Ouais, alors ça, pareil. C'est une autre question que je me pose aussi. C'est que sur les petits mondes qui ne m'appartiennent pas, du coup, enfin qui m'appartiennent, mais qui appartiennent plutôt au secteur à qui je les ai donnés. Oui, t'as été upgradé. Formidable. Arrête de clignoter pendant 15 jours. C'est bon, on a compris. 48% que. C'est encore en cours d'amélios. Sur ces planètes que je leur ai donnés, est-ce qu'ils font les fameuses lois qui permettent, du coup, d'améliorer le nombre de tuiles ? Bon, toi, je te les fais. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Ouais, c'est ça, hein. Je pense pas qu'il touche à ton influence parce que c'est dans l'influence qu'il te fait. Ouais, ouais, c'est dans l'influence. Mais c'était savoir si, du coup, il dégageait sa propre influence ou pas. Chips upgradé. Quelque part. C'est un collectif. C'est ça, c'est un collectif. Je vais regarder. Ouais, ouais. L'influence n'est pas dans les points. Ça, c'est à toi de le faire. D'accord. Donc, ouais. Ça fait encore... Ça fait encore mieux. Commence à tucher dans ton influence. Allez, meurs, toi. Bon, l'objectif maintenant, c'est l'Ether Drake. J'y crois pas... J'y crois pas d'ouf. Allez, c'est parti. 780, un arbre. Pas tellement. Plot à 19k. J'espère qu'il est gentil, en vrai, le Drake. Parce que là... Franchement, je pense que ce machin, il a pas l'air... Ce gros truc n'a pas l'air très coopératif, je trouve. C'est mon opinion, hein. Mais je le trouve pas très clagon, tu vois, dans son esprit. C'est pas l'esprit clagon, quoi. Enfin, si, un peu, justement. Peut-être un peu trop, du coup. On sait plus. On sait plus. C'est compliqué d'être clagon. C'est quand même un peu sport. Oh, ça scrolle. Ça scrolle. Oh, ça scrolle. Oh oui, 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 scrolle. Oh là là, ça scrolle comme Jaja. D'ailleurs, moi, ça scrolle tellement que je vais peut-être réduire les trucs des bases. Parce que ça prend une place. Cassez-vous, quoi. C'est trop chiant, secours. Ça coûte combien, ces canons ? Ça coûte un peu cher, à tous les coups. Ah, ça coûte un peu cher, ouais. Et j'en ai amélioré combien ? Je ne sais même pas. On verra. On verra, on verra. Alors, j'avais fini ma méga structure sur... Ah oui, fumez-tu ? Et j'attends le petit vaisseau colonial. Bien sûr. Alors, ressort stratégique découverte de l'homme aux flûtes de terraformations. Formidable. Pousse bleu. On a découvert un truc. Pousse bleu, quoi. Merde, le méritez. Allez, soyez sympa. Le gars l'aumône, s'il vous plaît. Alors, c'est... Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Des gens se déclarent la guerre. Pas à moi, hein. Non, c'est bon. C'est pas toi qui déclare la guerre ? Non, non. J'ai rouillé un peu. C'est un peu rouillé, hein. Le mec commence à se faire, vieux. C'est moche. L'autre, il veut pas me... C'est bizarre, hein. Il veut pas aménager la caillasse, hein. Il a un peu de mal, hein. Ah si, ça y est. Il aménage la caillasse, ok. C'est juste que c'était pas son... Sa priorité. Alors, maintenant, il faut prendre celui-là. Allez, hop. Ça sert à moi aussi. Allez, finis ton machin, là. Ouais, fais-moi ça. Voilà. Et puis, bah, ça, hein. Je le donne aux petits potes. Alors, il y a une histoire selon laquelle, à première vue, dans les secteurs, il faudrait pas non plus mettre trop de trucs. Enfin, dans un secteur, il faudrait en faire plusieurs pour éviter qu'ils se rebellent contre toi. Ah bon ? Ouais, à première vue, il y a une histoire légendaire, là-dessus. Faut pas faire n'importe quoi avec. Bah, bah, ils peuvent se rebeller. Ouais, mais ils se rebelleront jamais, hein. Ils sont trop cool, quoi. C'est trop des Klingons, tu vois. Ils pèsent trop dans le game, plus. Tu comprends. Je le comprends. C'est des mecs qui sont lourds. Il y a une planète, ici. Si je fais un aperçu, la liste de décrets, je m'aperçois que tu n'as pas ton décret pour avoir plus d'emplacements. Tu as bien ton truc bétariante, ça c'est cool. On pourrait mettre un bouclier à l'occasion. Pour être le fun. Un petit bouclier. Non. On va rester. Terraformation terminée, mais c'est parfait. C'est tellement parfait, c'est incroyable. Et alors, du coup, pareil, c'est la grande question, encore une fois, un état de question comme ça, mais c'est... Ouais, est-ce qu'ils les construisent, les habitats, les cons, ou pas ? Ou est-ce que les habitats, il n'y a que moi, pareil, qui peut les faire ? C'est dans ton secteur. Bah, peut-être, ouais. Théoriquement, il devrait. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a l'air impressionnante, cette flotte, comme ça, mais en fait, pas du tout. Alors, les embrouilles. Alors, les embrouilles. Rencontre avec un ver d'éther. La créature observée dans le système de Unuc ne ressemble à rien de tout ce qu'avait pu observer la première garde spatiale Klingon auparavant. Extrêmement agressive et dotée de très grandes capacités destructrices, elle garde un planétoïde qui semble, selon les premiers balayages, serait exceptionnellement riche en ressources. C'est de mauvais au cul. A quel point c'est de mauvais au cul ? Putain, il a un shield, le bâtard. Mais le mec, c'est un lombric et il a un shield. Vous avez plus cuté, le... Le gros verre, là. Arrêtez de faire du cinéma, défoncez-moi cette merde. Classe, grand dragon. Sac à merde. Un dragon, rien du tout. T'es un poulpe. T'es un poulpe. T'es un alien de... T'es un alien de film japonais. Arrêtez, m'emmerdé. Crève. Vite. J'ai trouvé comment le tuer, chef. Je lançais lui des japonaises en mini-jupe. Oh, ça, ça marche pas sur moi, ça. Un truc tout en tentacule. Lance tes l'eau. C'est un poulpe qu'on a éclaté. Ah oui, ça, ça. Bref. C'est un culette. Bon bah c'est bon, on va avoir cassé le machin, c'est bon. Voilà. Il me reste des croiseurs, là, ou il m'a défoncé les croiseurs ? Ah, il a commencé par les croiseurs, quoi. Ah non. Je suis hyper, je fais mal. Le mec, il m'a déjà défoncé tous les croiseurs, quoi. Bénère. Allez, tueur de dragon. Le formidable verdéter a été tué, le courage exceptionnel de l'amiral Witta machin. Et des équipages de sa flotte, première garde spatiale Klingon, ne sera pas oublié de si tôt ce planétoïde que le bêta gardé, si jalousement, peut désormais être exploité en toute sécurité. Qui sait quel trésor cette créature a bien pu y amasser depuis des millions d'années ? Je gagne trois cents d'influence et permet la construction, un bâtiment unique à l'Empire, le monument du tueur de dragon. Oh, il y a écrit Hardcore. Il y a écrit Hardcore. Oh, tu veux que je te donne de la bouffe et tu me donne des minéraux. Oui, si tu veux aussi. Eh, vas-y. Oh, il y a écrit Hardcore Porn. Oh, blum. Oh là là. Il y a écrit Tatez vos tétons un peu. Ah oui, c'est bien dur. Bravo, monsieur. C'est ce qui est écrit dans le jeu, ce n'est pas moi. C'est le jeu qui vient de décrire sur mon écran. Alors, je peux le faire. Monument du tueur de dragon. Quinze unités. Bref, vous avez compris. Vous avez compris que c'était plutôt cool. C'est cool. Maintenant, il faut que j'envoie un vaisseau de construction dans le secteur. Il y a un vaisseau scientifique qui arrive, qui est déjà en cours de chemin et qui va me faire une reconnaissance du système. Pendant que mes vaisseaux de la première garde font un petit peu la gueule. On ne va pas se mentir. Ils ont pris une petite biflette. La bébé, la bébé. Oh, ça va. Ah, ils ont perdu trois destroyers et je crois peut-être un croiseur. Ça va. Ça va. Franchement, pour gagner le monument de tueur de dragon, sans parler que ça sent les ressources. Tu sens ça ? Ça sent la ressource. Moi, je sens ma domination complète. de toutes les dépendances que l'attaque. On s'en fout. Le secteur. Ouais. Je t'ajoute ça, mon ami. Félicitations. Tu peux venir aménager ça quand tu veux. C'est plus. Par contre, c'est déjà bien. Ne serait-ce qu'il te fasse tous les aménagements spatiaux, le secteur, ça, déjà rien que ça. En vrai, c'est beaucoup de fric de gagner. Pas d'économiser, du coup. Ouais. Ce qui est relativement très appréciable. Ah, c'est mon messo qui vient de sauter. C'est ce que je vais dire. Oula, s'il y a un mec, il commence à sauter chez moi, ça va mal tourner. Euh, ok, ok. Et encore en train de faire un habitat. On fait des habitats, mais de partout. C'est, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Certains disent même, c'est l'histoire de la vie. Du cycle éternel. Enfin, tout ça, tout ça, quoi. Oh, putain, c'est cool. C'est bizarre, depuis que j'ai massacré les poulpes et tout, le jazz, il réclame plus rien. C'est bizarre. Il fait plus de... Non, il a essayé. Non, pas une bonne idée. Je vais peut-être lui foutre la paix à l'autre. Il a l'air quand même relativement dangereux. C'est-il dit un jour. Probablement. Vas-y, enquête sur ton anomalie. Ah, ils aiment bien les anomalies nulles. C'est bien cette planète ? 12. 12. Il y a le monde a arrivé. Oui, il y a des gens qui montent en niveau. Bravo, félicitations. Colonisation en progrès. Colonisation en progrès. Il se passe des choses. En fait, il est en train de me dire. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. C'est possible. Tu veux de la nourriture ? Incoming transmission. Je t'arrange. Vas-y, il n'y a pas de problème. Il y a encore ? Vas-y, tiens, vas-y, prends. Il n'y a pas de problème. Prends un peu de cash. Voilà. Vraiment, autant qu'un évêque puisse en baigner. Vas-y, serre-toi. Serre-toi, petit bonhomme. De toute façon, dans un clic, je suis max-bouf tout de suite. Je viens de trop de nourriture. C'est dingue. Je vais juste pause deux secondes. Oui, bien sûr. Au revoir. Casse-toi. Non, mais tu laisses en avance rapide et toi, tu fais une pause. Allez, salut. Quelqu'un qui n'a pas compris. Ah, c'est cool. Bon. Après, on va attaquer les trucs qui coûtent cher. Ah, quoi que non. Toi, tu attaques le... Oui. Le Justakan et le Midfeld d'Aliède Province, finalement. Parce que c'est le bel coup, là. Un astéroïde tracté. Pour une raison inconsequible, quelqu'un a tracté un astéroïde jusqu'à une orbite stable autour de Unuc... De Unuc. Aide de pas de couille, d'eux. D'imposantes pièces de moteur et de propulseur se trouvent toujours à la surface, même si elles sont depuis longtemps hors d'usage. Celui qui a fait cela a aussi exploité le minerai de l'astéroïde. Mais ces opérations, visuellement, j'ai d'abord donné peu après leur lancement. D'accord. Réveille un labo, quoi. C'est très rigolo. Parce que les labos, c'est rigolo. Les labos, c'est rigolo. Je serais pressé d'aller là-bas, mais en même temps, j'aimerais bien finir ici aussi. Vas-y, fais-moi ça, en tant qu'il y est. Et pour ce qui est du secteur, merci pour toi également. Si tu veux aménager ça, petit bonhomme. Bonjour. Vous avez 50 000 qui tombent dans le système. Boum. Ah, tu lui envoies une petite flotte de 50k, là, comme ça ? Ouais, ouais. Ah, mais ils sont en train de réunir des flottes parce qu'ils ont peur que je les attaque. Oh, ils sont mignons. Oh, ils sont mignons. Oh, ils sont trop mignons. Oh, les mecs. Ah, putain, le... Le midfell allié de province, là, il est en train de... On va l'appeler la mid. La mid, elle est en train de réunir des flottes à ma frontière, là, actuelle. Parce qu'elle a peur, en fait, que je l'attaque. Ah oui, je vois ça, ouais. Du coup, tu es un peu tranquille. C'est ça qui ne te ramène pas chez toi, donc amuse-toi bien. C'est son vassal. Il m'a dit du 21... 21,5 en puissance, hein, quand même. Il rigole pas. Il rigole pas. C'est joli. Et j'ai encore 15k qui tiennent. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ouais, ouais ! Ah, mais oui. Ah, là, mais oui. Est-ce que tu vois, justement, Unuk, qui est juste à gauche du... Du... Du allié de Medfell, là, le truc où je viens de tuer le dragon, là. Ouais. Ouais. T'as vu les ressources que ça affiche ? Non. 34 crédits, 31 minerais. En fait, la planète que lui protégeait, le poulpe, à elle toute seule, elle fait du 30-30. C'est pas mal, quoi. J'ai établi une colonie. C'est... Ah oui, d'accord. Ouais, cool. Très bien. Eh bien, c'est parti pour faire des constructions ridicules. Allez, c'est parti. Paf. System Survey complete. Je vais te mettre le District des Plaisirs. District des Plaisirs. On l'appelle aussi le District des Petits Plaisirs Coupables. En attendant, je vais me refaire de l'armée, hein. C'est dans l'is. Bah, je te dis que c'est pas une mauvaise idée, hein. Hop, là, j'ai lancé la construction de 40 armées terrestres. Tu me fais que des deals bizarres, mais vas-y, euh... Je vais te mettre le feu, sinon ça va être la guerre. Il y a quoi ? Il y a des troupes au sol, là, hein ? Pouf ! Bah, n'empêche, le mec... Eh, les mecs en troupes au sol, par contre, j'avoue, dans le jeu, ils rigolent... Mais tellement pas, quoi ! Déjà que je trouve qu'en flotte, en général, c'est quand même des mecs de base qui rigolent pas. Mais alors, en troupes au sol, mais ils rigolent zéro, hein ! Genre là, le Miltfell, allié province, là, l'habite... L'habite, il a l'air de rien, il allie, là, du... 145 plus 80, ça fait du 220... On a les 230, on a 230... 230 de troupes au sol, quoi ? 230 flottes de transports ? C'est rien, ça, gros ! Putain, mais 230... Mais non, mais pour un mec qui s'est fait casser... Le mec que j'attaque, là, il a 1200 en défense. Le mec qui t'attaque ? Le mec que j'attaque, il a 1200 en défense. Oui, mais t'attaques le Just Again, qui est très fort. Qui est très fort en guerrier. C'est le mec qui vient de pop, là, dans l'univers. Ultra balèze, ultra guerrier, OK. L'autre, il s'est fait pouiller par lui. Il n'y a pas très longtemps, en plus. Et par moi. Et par toi, en plus. Mais tu vois, il s'est fait pouiller, et le mec aligne tout ça. Et je ne sais pas combien ça fait en puissance d'attaque, mais... Quand moi, je vois qu'une vingtaine de mecs, chez moi, et je ne suis pas très fort, ça représentait déjà presque 1000 de puissance. Bah là, je me dis, le gars, il a quoi ? Il a 2005 ? 3000 ? 2005-3000, en fait. Il a une bonne défense, hein. Ah non, mais c'est sa flotte d'attaque, là, je pense. C'est pas ça, def. Parce que tu ne peux pas faire décoller tes troupes de défense. Ah ouais, c'est sa flotte d'attaque. C'est flotte d'attaque, le mec se balade avec du 3000. En gros. Je suppose que c'est plus fort que moi. Bah de puissance, oui. 300 ? Non. Non, moi, mec, avec... Ah non, c'est avec vingt mecs. Avec vingt mecs, j'étais à 1000. À peu près. J'étais à 930 et quelques, ou 980 et quelques. Et j'ai des troupes plutôt faibles. Au sol. Enfin, pas ouf, quoi. Paf. On serait en avant, parce que ici, c'est parti. Je me fais insulter par Just Again, bien sûr. Évidemment. Puisque tu viens de découvrir que cet endroit était très riche. Donc, subitement, tu le veux. Just Again, celui-là, que je suis en train de... Ouais, ouais, là. Oui, oui. Bah oui, mais il vient de découvrir que Unique, il y a une fortune sur Unique. Donc, t'as juste à construire une mine et tu gagnes 30 d'énergie et 30 de minerais. Une mine. Et un avant-passe pour ça. Tu m'étonnes. Et en plus de ça, il y a une planète. Il y a une planète tous en placement. Une aride. Une cool. Pas mal. Non, ouais, je vais garder mon influence pour les prochaines méga-structures. Il y a de l'assemblure. J'aurais tellement besoin d'influence, là, actuellement. C'est ouf. Ah oui, j'ai pris ça, j'ai oublié de le donner. Je suis un con. Tiens, gros, on va prendre ça. C'est plus. Je pense qu'en recherche, je suis pas trop mal, moi, aussi. Je gagne 328, 272 et 341. Alors, c'est entre 2 et 3 fois plus que moi. Et en unité, je gagne 353. 353, c'est le double de ce que je gagne. Et en influence, touriste. Ah, en influence, par contre, je suis une bite. Je gagne 1, je n'arrive pas à... Voilà. Voilà, je suis à 5,16. Discute. C'est tout, c'est tout. Ah, j'ai pas envoyé de... Oh, oh, ah. J'avais pas fait un déceau-colon, ici. Eh ben non. Est-ce que je peux voir combien il gagne ? Il a pas mal de ballettes. On en a une. Et combien t'as d'armées ? 166, aaaaaaah ! Il attaque combien ? 296, t'as rien. Il attaque à petit. Je suis à 180, ça va. Ah, mais c'est parce que c'est pas moi qui colonise, c'est mes secteurs. C'est mon secteur qui colonise. Suis-je mate ? On améliore tout ça. Voilà, voilà, encore une amélioration. Oh, putain, c'est loin d'améliorer. What ? Ah, il y a Jass qui va venir me revendiquer Eunuque, bien sûr. Comme tout le monde. Bon, on a pas le temps d'améliorer. Ah si, j'ai le temps d'améliorer. Qu'est-ce que j'ai le temps que je... On borde l'autre, là. Hop. Ah oui, bah oui, j'ai le bâtiment inactive, c'est français, j'ai pas assez de mecs. Ouais ? Ok. Bon, bah ça se développe bien, ça se développe dur. C'est déjà ça. Il a dit quoi ? Ah, tu veux rentrer, ok. Non, non, j'avais pas compris. Euh... Let's go. Ouais, couc, couc, ton micro, pas de soucis. Colonie établie. Colonie établie, mais pas pour moi. Colonie établie pour le secteur. Oh, les mecs qui passent des niveaux, quoi, ils en peuvent plus. Ah, les 100% d'habitabilité qui vont faire un peu pire. Oh, là, là, là. 413 prend encore. C'était le bon. Bon, bon. Ça douille un peu. C'est mal. Aïe, j'ai mal. C'est mal. C'est mal. Résearche complete. Certaines choses sont quand même très longues, ça passe assez rapide, pour l'autre c'était normal, c'est les cuirassés, même ça c'est beaucoup moins long, les crédits, juste pour gagner 5% de crédit, super contentivité appliquée, c'est pas là où j'ai plus gros bonus en tout cas, alors que c'est clairement le plus élevé là-haut, pourquoi j'ai pas le plus élevé là-haut, pourquoi il s'est pris contre 524 ? Ah oui j'ai quand même des trucs en plus. En fait tu me donnes un très beau bonus en sciences sociales toi en fait, et en ingénierie, rigolo. Bon moi tout se passe bien aussi de mon coté ! Et voilà ! Et voilà qui qu'on attendait ! Regardez-le comme il est pas beau ! Voici il est beau ! La deuxième garde spatiale On s'appelle les Task Force. Qu'est-ce que c'est un château chez moi ? Moi mes flottes c'est les Task Force. Toi c'est les... Premières gardes spatiales. Ouais moi je les ai renommées. Je les renomme à chaque fois. Sinon c'est les expéditionnari Je l'ai traduit en français, c'est juste un question. Oui je sais y'a plein de bâtiments qui sont inoculés. T'as eu le trajet pour arriver à le bout d'espace ? Putain les dégâts qu'il faut en défense. 4, 11, à 8, 23, c'est énorme les dégâts qu'il faut en défense à lui-même. Construction complete. Qu'est-ce qu'il fait des dégâts ? C'est encore mon dieu 35. Les... C'est les troupes en défense. D'accord. Allez sa vie biche ! Allez un dieu qui est à moi ! Et que alors ? Pas de temps de태 zéro ! Il faut rien faire. ?」 Toujours encore. Tu me rendras pas... On eu de l'argent une chèche et android ? Alors ça, on envoie tes dégâts. Lecherie est salée du réflexion de la création, il oublie celui-là. Qu'est-ce que j'en ai pas ? Une chèche n'est pas nommé ? Information earned良� sur moi. Vous êtes obligé de vous casser de chez moi. Pourquoi d'ailleurs Jazz a droit de circuler chez WAM ? Je n'ai plus envie que tu circules chez WAM et au Jazz. C'est un Cassius Belly envers notre rencontre. A moi 328. Confirmer. Sors de chez moi tout de suite. Voilà, tu n'as rien à foutre chez moi, casse-toi. Est-ce que tu me considères comme un ennemi ? Pourquoi bien te faire moi ? Retour maison mon gars. A moins d'argent dans le passage. Ah bah oui, il n'y a plus qu'un maraudeur, l'autre c'est devenu le grand conne. C'est vrai. Du coup on a un empire maraudeur qui a disparu. C'est vrai. Yes. Ah ça y est, je me relis sur le colonial, je suis trop yambe. C'est vrai. J'ai... Allez. C'est la planète. Tu commences à gérer tout doucement là ? Oui. T'as bien. Oui si. Attends donc tranquillement les renforts. Ces planètes, je vais tout prendre ici. Je fais du moumou dessus quoi quoi. Est-ce que je peux déjà voir combien il a là ? En armée. Vu que j'ai un peu d'argent, je vais aller dépanner Gaïa là. Gaïa Prime. Euh Gaïa Prime. Liste de décret. Ah ça y est, je lui ai déjà fait son extension. Ok. Je lui ai déjà fait son extension. Très bien. Un dit Trim. Un dit Trim. Gagnons une tuile. C'est parti. Gagner une tuile les mecs. Gagner une tuile. Colonisation en progrès. Colonisation en progrès. Colonisation en progrès. Progrès. Saki, 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 Saki. Ça dépend de chez moi. C'est ça. Et la terrain formation est en cours. Ici, ils sont déjà en train de coloniser. Franchement. Je pense que je peux lancer... C'est parti. Colonisation en progrès. Euh... Non, je veux voir... Avec... Il est où c'est bon. Il est là. Pas fan de Mega Or. C'est à des Sacrises Prime. Il est désormais achevé. D'accord. Ça, tu ne peux pas tant qu'il n'y a pas de colonie initiale. Très bien. Très bien, très bien. Non, c'est pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que j'ai fait. Spatiopore, du coup je vais en produire 2 direct. C'est ça le projet. C'est ça le projet, et je ne sais pas ce que je connais actuellement, encore nos stations, ah si, d'accord, ok. Allez ma petite armée, on se dépêche. Des mecs dans tous les sens, c'est terrible. Tiens, monstre, tu vas y faire un petit tour là-bas, à la station de l'honneur. Ok. Ok, bah je vais lui ajouter cette planète, ça sera la première. Ce secteur, ça sera très bien. C'est parfait. Allez mon armée, allez mon armée. Alors ça arrive à terme cette histoire ou pas là ? C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux ? Là-bas, je vais le chercher. Très bien. Ici, c'est en train de se réparer tranquillement. Ça prend son temps. J'ai pas le temps de réparation par contre. On va renforcer la flotte dans ce temps-là. Ouais, toujours ça te fait. Ok, il y a que Karaman qui bosse, très bien. Très bien. Voilà. Parfait. C'est réparé et c'est en train de se renforcer, histoire de remonter un peu en point sur cette flotte. Sans pure souffrance. Tiens, tiens, tiens. Là, ils vont délaisser au visiblement. Je peux pas lui rajouter de flotte, lui, c'est bizarre. Il faut rester comme ça, ce site. On a compris qu'il a été réparé ma flotte. Bravo ! Ok, ça c'est bon. Les renforts sont arrivés. Il y a toujours des ressources que je suis incapable d'exploiter en fait. C'est assez rigolo. J'ai une poste d'observation, j'ai détruit tout le monde. J'ai toujours une poste d'observation. Ouais, c'est terrible. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça fait 10 ans que le bombardement a changé les mecs sur la planète. On continue... 10 ans de bombardement. Ah, ça fait 10 ans que tu te bombardes... Ça fait dix ans que ça sera la planète les mecs en train de se recrouiller. Ah ! Je pense que c'est une bonne base pour mourir. C'est le minimum qu'il faut pour commencer à mourir en bas des duforts. Et si c'est une ferme ? Ok, c'est cool. Du coup, qu'est-ce qu'il nous resterait à construire ? Franchement, je referais bien un peu d'électricité et je ferais bien un labo. Un autre labo et on est bien. Et n'ayant pas besoin de plus de nourriture que cela. Voilà ce que j'ai à dire. 38K, ça commence à être pas mal. Ah oui, c'est ça. Ça va se boucler, c'est ça pour son peu, d'accord. Là, c'est quoi les conneries ? Ouais, ça va être ça qui va être intéressant. Un coup, on influence des bases stellaires. C'est pas mal aussi. C'est parti. C'est parti pour la base. Excusez-moi. J'ai atteint les 60.000 cas de puissance. Même plus. TTC ? Je pense qu'à 70. Bravo. Ah oui, c'est parce que t'as déjà les cuirassés toi aussi. Parce que la puissance, elle grimpe toute seule. J'en ai 18 cuirassés en gros. J'en ai 24 en tout des cuirassés dans mon armée. D'accord. D'autant dire que... Ça fait mal, ça fait mal. Alors. Hop. Pfff. Toi, tu vas aller à droite. Et toi, tu vas aller à gauche. On va tester un truc. Yes. Oh putain, on est à 1.000 balles. Euh... Ça fait un peu cher. Ici. Le bâtiment inoccupé va. Le bâtiment inoccupé. Évidemment. Pas de question. Oh là là. Le bâtiment du dragon plus 15 quoi. Il est censé produire 15 de base. Et du coup, il produit 25. C'est complètement ouf. Du 25 d'unité. Ça va quoi. Ah bah je suis monté à 223 quoi. Ça fait plaisir. De méthode. D'ailleurs, la prochaine unité c'est dans combien de temps ? Dans longtemps, mais dans moins longtemps que certaines technologies quoi. La... La technologie qui fait gagner 5% de crédit énergétique journée pour 1 milliard d'années. Midimum. Midimum. C'est la base. Il faudrait que je t'aille reformer par là. Il y a deux mondes ici. Il est parti. Il a un peu plus de crédit. Il faut que je t'aille remporter par là. On a un peu plus de crédit. Il est parti. Il est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti. C'est parti. Ça enchaîne, ça enchaîne comme jamais, il est là, il est heureux qui comme lui saurait faire un excellent voyage, il tombe bien que Nice n'a pas fait un excellent voyage mais il est heureux quand même, pourquoi ? Parce que ! Colonisation en progrès Et du coup euh... Ok donc oui je me bel et bien lui assigné une flotte à lui, ok très bien, ok ok c'est très bien Je vais proposer pour recevoir du monde, je vais proposer pour recevoir du monde à lui, très bien Bon on va garder cette flotte là, on va prendre beaucoup plus Ça s'emballe, oui euh, oui, oui euh... On s'acquise bien sûr, tu as reçu depuis très longtemps ton décret, évidemment, évidemment Bon ça va être ça qu'il s'agit de l'argent dans le sens Hum hum, centre de commandement Ok, habilité plus 5, ouais vas-y je vais faire Hop Encore l'eau station T'as une planète ici ? Ouais ouais t'as une planète Tripitit 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 Oh ouss C'est le centre de traitement des minéraux Hein ? Genre toutes les cases elles sont mortes là vraiment ? C'est vraiment le... On améliore tout ça Alors l'invasion Bah ça c'est fait Après on fonce là 181 jours et pour fabriquer le vaisseau Si ça colonise Combien de temps pour fabriquer un vaisseau ? Construcción complete Ça va, ça va C'est parti Il est fou de se dire que du coup je gagne pas assez de tout Tellement je consomme en fait Tellement je consomme entre les décrets pour gagner sur les tuiles Les méga structures qu'il faut faire Donc les habitats dans l'espace Les nouvelles colonisations Ce que du coup je terraforme aussi Faut payer la terrafo Où c'est monstrueux quoi Je suis pauvre Alors qu'en fait ça va Mais je suis pauvre Au secours Donnez-moi de l'argent 296 Et leur capitale Je vais bientôt prendre la capitale Des drakes 614 Ah sa sensation de lumière Ah il fait... Ok il fait des mille C'est bien ça Tout va bien Il fait des mille C'est bien c'est beau Il commence à m'emmerder le tube Il vit vraiment trop sa vie chez moi je trouve Le tube essaie Il a caché d'énigmatique Il est dingue Il est chez toi ? Ah oui mais tout le monde en fait Il se balade partout chez moi Mais il se balade Alors maintenant je sais pas Il a tout scanné visiblement Donc il s'éclate Il fait des tours de pistes Il prend des virages à 180 Enfin je sais pas Il s'éclate visiblement Tuck life Il a des supers autoroutes Visiblement Je ne sais pas Ça va te dire ce qu'il se passe dans la tête de ce vaisseau Mais... Construction complete Il se passe quelque chose dedans Oh yes que je le remets Ah ! Fini la construction ce vaisseau Très bien C'est con je vous ai intercepté He 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 Mh C'est un swag C'est un swag C'est un swag C'est un swag C'est un fort Un petit peu de patience encore, un petit peu de patience encore plus. J'ai assez patienté là, parce que c'est que ces histoires, 3 jours encore, j'ai le temps de cliquer sur mon vaisseau, de refaire un clic droit et de dire coloniser la planète. Ok, il n'y a qu'une seule casse qui ne sert à rien, donc ce sera ici, c'est parti. Il y a un petit métal en plus dessus, ce qui est quand même très cool. Alors, dans mes vaisseaux de construction, je viens là. Non, je viens là. Il va où lui d'ailleurs ? Wow, je t'en voyais aussi loin ! Tu vas peut-être t'arrêter un petit peu par là. Je ne cache pas que je risque de te demander de venir plutôt par ici. C'est toujours aussi cher, j'aurais pas bénéficié d'une réduction de groupe. Voilà, merci. Et puis bon, lui, il fait ses petites stations tranquillement. Tranquillement, pas trop vite. J'avoue, avec la terrain de formation, tu peux tellement recréer tellement de monde. Ah bah... Il y a des types qui sont inaccessibles pour moi, là. Même là, j'en ai mis ça, c'est pas habitable. En fait, ça va lui donner de garde, quoi. Il est en garde contre les éruptions stellaires. Ah ! Il est connu pour ces éruptions stellaires massives qui peuvent vraiment de graves conséquences sur la vie et les... Constructions complètes. On voit la surface de ce monde. Ah ! Ah, c'est pas le bon deal, ça. Ah, ça c'est pas le... C'est pas le top deal, hein. Bah on colonisera quand même. On aime bien la bourdeurisque chez les clavons. On est assez fan. Euh... Hum... Ouais, après il faudra ma petite base là, 5. Très bien. Formidable. Oh, c'est cool, hein. En plus, j'ai une blocure là, j'avoue qu'il va sauter. C'est pas mal. C'est pas mal. Poser les armées, comme tab. Ouais. On va renvoyer des renforts. Il n'y a pas bien vite là. Il faut pas énerver. Très bien. Colony established. Co-p.. Est-ce que? T-c-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-c-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t-o-t. Pour débligner très bien Notre général est mort au combat Ah ouais mais ce cru coloniste des planètes j'ai pas eu le temps de déterraformer Putain il est trop pressé quoi Si je gagne ce combat ça... Ils êtes très... Il est très énervé oui La politique est très agressive sur la colonisation visiblement Visiblement on dévénère hein Très bien Ben restez vénère Très bon deal, bravo Très bon deal De l'argent c'est connerie Amélioré, toujours amélioré 15 cas de crédit déjà et 2 cas de cristaux C'est pas mal Colony established C'est chez moi ça Ouais c'est habitat Ce sont les habitats Très bien Waouh il y a déjà autant de monde que ça J'ai pas encore le temps de construire quoi que ce soit Comme ça C'estELF C'est important ключique Il lui reste deux planètes, aucun, j'avais pas vu. Ah tu lui as à ce point-là roulé dessus là ? Vraiment ? Bah regarde, il reste une planète à prendre dans un système et une autre zintourille. Ah oui putain mais t'as déjà tout pris quoi ! Ah d'accord tu lui as fait, ah oui, ah oui non mais tu lui as vraiment roulé dessus quoi ! Alors soit j'arrive à imposer, ah en fait imposer le but de guerre c'est lui qui devient vassal, et si tu fais reconnaître ça crée un vassal dans les empires que tu as conquis dans son territoire. D'accord. Donc là je peux créer un vassal avec 31 systèmes. Déjà si je veux, je suis à 24, ça va être mon vassal là, tout le vert là ça va être mon vassal. Non, bientôt. J'ai la attitude de guerre, t'as vu le temps que je suis en guerre ? Je suis encore à 73%. Ah oui oui d'accord. Il avait trop l'habitude de faire la guerre, il n'en a plus rien à foutre. C'est la base de sa communauté. C'est une communauté guerrière en fait. Je suis clairement en train de le rouler dessus de toute façon, clairement. ça va être une autre. C'est une autre. Je pense qu'il y a quelque chose en terrain formel. Je ne sais pas. C'est une des deux. C'est celle-là. OK. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Ouais c'est pas tout de suite quand même. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps avant de lui sauter dessus. En plus j'ai un vaisseau scientifique qui suit à l'arrière à chaque fois, qui récupère tous les débris et qui me fait gagner une masse amélioration pour les armes et tout à chaque fois. Ok. Ah oui du coup tu envoies ton petit vaisseau scientifique, il ramasse la risquive en technologique. Il suit, il suit, on fait à chaque fois. C'est royal. Ah, il déclare la guerre à qui ? Des gens. Très bien. J'ai déjà dit dans ce jeu, j'en ai rien à péter des gens. C'était formidable. 196 d'armée. 3 moissons. Je veux pas envoyer... Ah, il faut que je paye 100 d'influence. Ah, quand même. ça permettrait de lancer tout de suite la... C'est sa dernière planète là. Parce que... Ah ouais, c'est ça. Intéressant. Intéressant. Parce qu'il... L'argent me ferait beaucoup de bien. Si je peux lui demander... Si juste le pognon. Ah oui. ... Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6... Les légas structures, tout s'est tombé en même temps, c'est terrible. C'est terrible. Je vais peut-être aménager ça, parce que... Il n'a pas l'air d'avoir l'intention de le faire, donc... Tu peux aller le faire. Tu as juste à traverser le monde entier. Easy life, non ? Easy, easy, easy. On est vraiment obligé d'avoir un but de guerre pour déclarer la guerre à quelqu'un, ou on peut juste être un connard et attaquer les gens ? Tu peux le faire, ça dépend. Ouais, c'est possible. Si par exemple tu prends un empire pirate, ou un empire dévoreur d'autres espèces... Tourificateur. On a la création. Entretien des vaisseaux, ou d'amélioration des vaisseaux... Au maximum de guerre 10 ans, plus 2, c'est pas mal du tout. Ah, faire sauter des bloqueurs dans tous les sens, c'est très intéressant. Très intéressant. On contente les factions, hein ? Bon, on va chier, hein ? D'ailleurs, j'aurais pu les checker un peu pour voir si on pouvait les rendre un peu plus happy. Tradition de suprématie, c'est ma l'idée, ça a rivalité locale, hégémonie impériale, bouquet, diplomatie agressive, côté énervé, quoi. Aller, on meurt, on meurt, aller ! Accélérateur plasma, boum ! Qu'est-ce que j'ai fini ? Ah, j'ai fini quelque chose. L'accélérateur plasma, je l'ai fini juste en récupérant les débris. Un truc à 30 000. 2 portails récupérés. 3 portails récupérés dans cette guerre. T'as récupéré beaucoup trop de choses encore, je le sens. T'es en train de tuer tout le monde dans le jeu, ça veut rien dire. Tu regardes dans son territoire, l'autre c'est déjà un vassal à moi. C'est terrible ce qu'il fait. Là, je prends la planète Adikim qui m'empêche d'aller dans les autres systèmes. Je déboule sur tout le reste de son territoire. D'ailleurs, je voudrais faire moi aussi. L'amour du risque. Tu vois le petit trou de verre là ? T'as vu, ça m'a amené ce trou de verre. Les trous de verre c'est tellement de la bombe. Et l'autre que je peux te donner, c'est le trou de verre je crois de Niyamba. De Niyamba qui est... pas dans ton secteur d'ailleurs du coup. Ok, entre les deux secteurs de la Confédération je sais pas quoi. Confédérated Talhacur là, celui-là il saute chez moi en fait. Ah ouais ? C'est celui qui te fait sauter tout en bas de chez moi. A Mira ? A Mira ouais. Je sais plus c'est où. Ah ok, donc ça mène là chez toi. Ça mène à Zipop Vortex. J'avais sauté là-bas à l'époque. Zipop Vortex. C'est soit celui-là, soit c'est Ascension End, je sais plus lequel. Ah oui ça va à Mira. Ouais, y'en a un qui va à Mira et l'autre des 70 mène au nord de la galaxie. Aïe, j'ai pas construit assez de bâtiments comme c'est cocasse. Qu'est-ce que j'ai pas construit comme bâtiment ? Qu'est-ce que je pourrais bien te construire ? Tiens, comment ça ? Excellent idée. Qu'est-ce que je pourrais construire pour ce monsieur ? Ceci là-bas ? Et si on construisait un cela ? Je trouve ça charmant. Et puis beaucoup de complexe. Attitude Recherche finie. Attitude Recherche qui est un bâtiment unique qui augmente de... Je sais plus... Je vais tenir ça... Qui augmente de 5% la Recherche totale là. Et qui produit 5 de choc. Et les renforts. Ah c'est la belle mentalité ça. Roter dans les vidéos comme ça... C'est beau. Oh calme. Il est beau le respect. Il est beau, il est beau, il est beau. C'est vrai que tout le monde s'est déjà barré de la vidéo quoi. Mais non. Ok, c'est parti. Faites ça. Et une armée de 730 unités. En plus. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose dans l'histoire. Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Euh... Euh... 0,90 d'entretien. Putain ça coûte une... Cette merde. Ca coûte une blinderie. On fusionne. Et on envahit la planète. Putain. Mes deux armées. C'est vraiment dommage que l'IA soit un connard par contre. Ca c'est... Je trouve ça vraiment pratique. C'est vraiment euh... J'ai une technologie à la con qui s'appelle euh... Tu viens aller te prendre 5000 crédits d'un coup. Tu vois sans te prévenir. Les gros trucs comme ça c'est... Et... Si tu veux il construit tout ça les planètes et dans le système. Mais après tout ce qui est terraformations euh... Les autres trucs comme ça il essaie à toi de le faire parce que ça coûte. Ca coûte beaucoup d'argent quand même tu vois. Euh... Ouais ouais mais ce que je veux dire c'est que du coup ce connard me laisse pas le temps. C'est à dire que... Il chie les vaisseaux à l'infini mais euh... Du coup non. Euh... J'ai pas le temps de terraformer je veux dire euh... Attends le mec littéralement il vient de fonder 5 colonies. Euh... Je fais comment moi ? J'arrête de jouer juste pour le servir euh... Comment ça se passe ? C'est à dire qu'à un moment donné il a juste une cadence qui est déraisonnée. Et déraisonnable je trouve. Euh... Enfin bref. C'est mon avis sur la question euh... Je suis content d'avoir pu euh... Vous apporter euh... Mon avis. Et il reste pas un bâtiment debout là dedans. C'est rigolo. Je vais peut-être tout défoncer moi-même. C'est possible. Je le sens un peu en PS quand même hein le... L'ancien Cannes. L'ancien territoire du Cannes il est un peu... Il est pas très bien hein. À quoi il me garde euh... J'ai enlevé mes revendications, c'est jazz. Je suis presque à ta frontière, en haut à droite, maintenant, chez toi. Ouais, t'inquiète pas, on va se rejoindre de toute façon. Ça arrive. J'ai fait tout le tour. Ça va arriver. Une fois, tu as 7-5 ici. Oh oui. Ok. Oh, elle mange assez. Bonjour. Ça fait attendre, attendre. J'ai pas envie d'attendre. Je pense que attendre, c'est une mauvaise idée. J'ai toujours su que patienter, c'était une mauvaise idée. Il me reste encore un peu de pognon, donc on peut consolider la flotte à... à Chronos. D'ailleurs, passons par l'astroport Chronos. Ah, des gens sont en paix. C'est tellement beau. C'était les anciens copains, les 70. Les 70 sont en paix. Ok. C'est bon. C'est tellement beau. Ils ont neuf mondes, les cochons. Putain, dans mon secteur, ils ont neuf mondes. Et moi, essaie de faire sans monde, de faire les choses bien, quoi. Les 70 ? Je prends pas de méga à moi, en fait. Ils colonisent. Ils sont passés de six mondes à neuf mondes. Bah... Bah bref. Ils gèrent tout à la pisser à l'arrache. L'optimisation n'est pas là. Ils ont mis de mégaie L'optimisation n'est pas là. ... ... ... ... ... Asteroids approchant de GGO. Voilà, est-ce que tu peux faire une petite pause vite fait ? Merci. Oui. Petit laboratoire astro-métrique de notre avant-poste d'observation Située autour de... ... ... Est-ce que tu peux couper ton micro ! ... ... Bah, c'est pris en deux minutes entends, il est maléf... ... ... ... Allô ? Pardon. Est-ce que tu peux couper ton micro quand tu te mets à gueuler et à déplacer ton casque dans tous les sens, s'il te plaît ? Merci. A défaut d'intervenir, il entrera en collision avec l'hémisphère nord de la planète avec suffisamment de force pour être dévastateur. C'est le tour de Gagémonia. Je ne sais pas, c'est cette merde. Notre mission d'observation passive nous empêche d'intervenir, mais bon nombre de nos scientifiques plaident en faveur d'une exception dans le cas. On reviendra condamner l'Empire inconnu, une Gagémonia et une mort certaine. Je ne connais pas cet empire. Montre, c'est où ça ? Gagémonia, c'est chez moi ? Ah, c'est chez Chelleb ! Ah, mais ils existent encore ces fils de pute ! Ah, mais non, mais ils m'emmerdent. Ah, ils m'emmerdent. Qui existe encore ? Ah, je ne sais pas, mais ça m'emmerde. Tu peux en mettre la lecture. Est-ce que c'est une merde ? Gagémonia, adaptation écologique. Parfait. C'est ça qu'il nous fallait depuis le début. Très bien. Il m'emmerde. Heureusement, j'ai une flotte en rab pour massacrer ces connards. Parfait. Heureusement, vous les gars, go là-bas. Go. On en a foutre. Normalement, ils devraient être tous morts, ces connards. Chelleb. Elle est où, leur planète de mecs bizarres, là ? Il ne va pas me dire qu'il y a des gens sur cette planète. Il n'y a rien sur cette planète. J'ai tué tout le monde. Arrêtez de m'emmerder. Oh, ce n'est pas possible, ça. Je ne sais pas. Moi, je ne veux plus sauver mon centre de... Voilà. Ah, on peut faire des observations agressives. On va faire une observation agressive. Bien sûr. Oh, je n'ai pas fait gaffe depuis le début. Oh, mais ça va rendre une de mes guildes être très contente, ça. Il y a quelqu'un qui va être content, là. Dans les factions, là. Oh là là, il y en a un, il jouit dans son pantalon. C'était beau, ça. Ça fait plaisir. Bon, tu m'excuseras, mais... Non, attends. Oui, bah tu nous tiens. On met fin à l'épisode menace alien, ça. Non, non. J'ai beaucoup trop de minerais, là. Faut que je t'en donne. Est-ce qu'on peut voir ? T'as combien de stocks ? De minerais ? Allo ? Oui, je ne sais pas. Je suis à 3006 sur 20000. Mais sache que si tu donnes, je peux m'en servir maintenant de tes minerais. Donne-moi déjà une première fournée de 10 000. Je les claque instantanément. Non, c'est bon. Après, tu peux... Tu m'en donnes 17 000. OK. Accepté. Voilà. Pas de problème. C'est gaspillé. T'es caté. Pas de problème. Construire une méga structure. Paf. C'est bon. Non, je suis fauché. Je t'ai payé ta méga structure. Ah bah, tu en payes autant que tu veux. Pas de problème. Nous acceptons... Par contre, le lag du jeu, vraiment, ça devient insupportable. Merci. Je gagne 500 cailloux par tour. 500 cailloux par mois. 500 cailloux par mois ? Ah oui, tu gagnes beaucoup là. Moi, je gagne beaucoup moins parce que du coup, je suis en train de déplacer mes flottes, là, au combat. Et c'est vrai que tu es abusivement riche puisque tu connais des éléments secrets de fabrication de jeu, alors que moi, pas. Je suis obligé de m'adapter à la situation avec des blairomanciens. Je suis sur leur dernière planète, là. Je veux débarquer sur leur dernière planète. Félicitations. Je pense que tes félicitations sont de rigueur. Ça, c'est à moi. À moi. À moi. À moi. Incroyable. Cette planète nul, là. Il manque encore des thunes. Bon bah tiens. J'en ai trop. T'as trop de thunes ? Alors thunes, je parle d'énergie. T'en veux combien ? Alors, je peux en supporter 40 000. Donc tu peux m'en balancer 35 000. Ah non, ça je fais pas trop. Bah voilà. Je m'en servirai, hein, si tu peux en balancer 35 000, sache-le. Je t'en ai déjà 10 000, c'est le bien ? 10 000. C'est bien déjà, c'est très très beau. Je vais pouvoir lancer ma terraformation d'un seul coup, quoi. Tu payes toutes les terraformations. En fait, tu payes tout dans l'Empire. Les constructions des bases. Tous les gros projets de l'Empire ont été financiés par les Horatio Seis. Parce que je vais t'appeler Horatio Seis, c'est plus rigolo. Voilà. Vous êtes des gens charmants dans l'Empire. Voilà. Je tiens à ce que vous sachiez. Bavac 3, terraformer. Pourquoi on peut pas ? Impossible de terraformer en monde désertique. Ou quoi que ce soit, on nécessite la restauration climatique. Oh, vous faites chier aussi. Non mais, là vous faites chier quand même. Je veux dire, moi je fais des efforts, tout ça, tout ça. Et le jeu n'en fait aucun. Jeu de con, moi je le dis. Je dis que c'est un jeu de con, je pense que c'est vraiment un jeu de con. Parce que j'ai pris toutes les planètes. Je crois. Je crois qu'il n'a plus de planètes, hein. Si je me trouve pas. Je laisse un système sec. Et du coup je recherche l'adaptation écologique. D'accord. Donc je suis bésaille. C'est ça ? Vas-y le jeu, dis que je suis bésaille. Liste de décret, c'est fait. Ici, liste de décret. C'est fait. Ici. En même temps je suis plus simple. Je me sens bien pour rien. Dans 5 minutes je devrais y aller. Très bien. Et bien la vidéo sera finie dans 5 minutes. Nettoyage du terre-terre. C'est parti. Sur Sakis Prime. Allo ? Sakis ? Faut que ça réagisse, hein. Sakis, faut que ça réagisse. Ah lol. On aime les beaux ici, à la rédaction. On adore. D'accord. Esquimant Astora. Ça c'est bon. Et puis je suppose que évidemment ici c'est bon. Voilà. Bon bah l'influence c'est bien, mais ça s'évapore quand même extrêmement vite je trouve. Ouais. Alors moi je gagne plus 1 depuis des années là. Il se la pète. Ouais moi je gagne plus 1 depuis des millénaires. Plus 1. Plus 1. Ouais c'est ça ouais. Ouais c'est ça ouais. Ouais fais genre ouais. Fais genre, fais genre. Mec il en peut plus d'essayer de faire du genre. Genre, genre, genre. Jour. Je suis obligé de repasser. L'amour. Mais les flottes sont déjà là-bas. Mais c'est formidable ça. Putain c'est formidable. Tu es qui toi ? Non mais parlez aux gens de ton peuple là. Ils sont où là ? Prends-moi ce connard d'éclaves. Quoi ? Astéroïdes détruits. Ok. Oui mais bon ça on s'en fout. Conquête de revendications. Déclarer la guerre. Merci au revoir. Ferme ta gueule. Dégage. Ouvrir. Hop là. C'est très bien. Voilà tu prends les deux là. Et tu m'envoies ça là-dessus là. T'as des bonnes armées là. Ouais c'est pas ouf hein. De toute façon s'ils les détruisent derrière c'est des cuirassés. Faut pas qu'ils fassent des cons hein. Dans 6 mois c'est des cuirassés. Donc vaut mieux se faire tuer par ça. Je pense que c'est... C'est plus. Je m'étonne. Donc ça a été détruit le caillou. Ouais ils le sauront jamais. Colonisation in progress. De toute façon on s'en fout les a buté depuis très longtemps. Cool. Allons envahir ces chiens. Ah ça y est ils revendiquent chez moi les petites putes. D'où j'en suis que c'était les petites putes ? Bon je peux voir un peu ce qu'il se passe là ? Est-ce qu'on peut avoir l'ensemble de la flotte s'il vous plaît ? Oh là là je suis donné perdant hein ! A 832% ! A cause de la station. T'raguètes pas. Je pense aussi. C'est juste la station. Mais là en vrai j'avoue je me fais pas trop de mille quoi. Tu vas les poutrer hein. Ah c'est des champignons ! Ah c'est des champignons ! Oh est-ce que ça te rappelle des événements de ta vie monsieur ? Le meurtre de champignons est-ce que ça te parle ? Ça je connais bien là je peux te donner quelques recettes de soupe si tu veux. Ah non mais nous on grille tout au laser. Ah ok. Et les sports de champignons on les répand au plasma. Y'a beaucoup de laser bleu hein. Toup 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 toup. Ouais. C'est joli hein ? Ah ils ont beaucoup de destroyer beaucoup de corvettes... Ah beaucoup 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 ! Beaucoup 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 ! Ah ils ont quand même quelques croiseurs parce que... Ah ils ont beaucoup de croiseurs... Ah ok ils ont beaucoup beaucoup de croiseurs aussi ! Ils sont beaucoup en croiseurs-crovettes et l'autre destroyer-corvettes. Ils ont pas mal de matos les mecs Tu vas aller arrêter, tu vas leur rouler dessus Le jeu est pas en train de dire que je leur roule dessus Bah si, à cause de la station c'est tout Mais regarde Les armées sont plus là, tu vas commencer à attaquer la station Surtout que là il y a des pop de force en fait Ils ont plus trop le choix Tu as dit de couper ton micro quand tu parles à quelqu'un d'autre Merci Pardon pardon Ah il fait chier le mec, il fait un bruit Bon bah voilà la station elle tombe C'est très rigolo Pourtant ils étaient tellement gagnants à mes yeux Je les voyais trop win C'était fou C'était fou moi J'aurais dit que c'était vraiment dingue Ok Je ne sais pas s'ils peuvent se réparer ici Genre si je fais réparer ma flotte, ils se réparent ici ou ils se cassent Je sais que c'est une grande question auxquelles tu n'as pas la réponse Genre en l'astitude de guerre je suis déjà à 5% Ah non 5% lui 23 ok 250 ici et là 400 Qui est mort ? L'impératrice est mort, vive l'impératrice Elle a déjà été remplacée Bravo, vive l'impératrice Ils sont bizarres ces empereurs Pourquoi ils nous signalent qu'ils meurent ? Parce que tout le monde s'en bat les miches finalement Ça et ça Les deux Matériel de transformation abandonné Depuis la création de notre première colonie sur Econir Plusieurs anomalies ont été signalées dans la biosphère de la planète Son écosystème est instable et ne s'est pas développé conformément aux modèles projetés pour un monde de ce type Nos scientifiques soupçonnent des interventions extérieures Et ces soupçons sont désormais confirmés Plusieurs de nos colons ont découvert un vaste complexe de terraformations construit il y a des milliers d'années Visiblement le matériel aurait été désactivé au milieu du processus de terraformation Laissant la biosphère de la planète dans l'état inachevé que nous connaissons Moyennant une alimentation suffisante Nous pourrions réactiver ces machines Mais nous n'avons aucune idée de ce qui en résultera Qui a bien pu construire ça ? On se pose des questions, je vous avoue on s'en fout Le traité commercial avec l'autre con est fini Ah, on va plus de traité De toute façon il est plus là Allo Boobies, t'es encore là, t'as coupé ton micro Ouais, je suis là, je suis là Ah bah d'accord, on a plus de traité ensemble Ah bon ? Toi je le refais C'est bon, je vais massacrer tout le monde au sol Pas encore C'est rigolo, pas encore mort Moi je trouve ça très rigolo de bombarder des gens C'est vraiment ma passion J'accepte ce traité monsieur, félicitations Excellent choix Alors mes factions, il y en a encore un qui est pas content c'est ça ? Oh là il y en a il est à 29% Mais non, mais arrêtez de faire la guerre s'il vous plaît Lol Lol on va arrêter de faire la guerre Lol Construction complete Bon alors l'autre pédale Imposer les buts de guerre Ah non pas tout de suite Faut d'abord que je te prenne tes plates Sinon je vais te les rendre Pourquoi que je sais pas ? Si t'imposes les buts de guerre à quelqu'un On sait pas Et probablement qu'on ne le saura jamais Ouais, faisons une petite reconnaissance du système Ici et là Ah j'ai un vaisseau de construction qui s'est Ah oui C'est une grave erreur administrative La maintenance des infrastructures et les services d'hébergement de Saci Spram Ont été complètement délaissés les gens Ils vivent dans des conditions précaires Ils n'en peuvent plus pour y remédier à cette situation Il faudra du temps et des efforts C'est fâcheux On fait quoi ça ? On vit plus un tentaculeux Expulser les habitants Et raser le secteur Faites ça Ça a l'air rigolo Nouvelle recherche Moi j'aime bien les choses Qu'on a l'air rigolote Ça bouffe pas de pain J'y vais gros J'aime bien les choses J'aime bien les choses J'aime bien les choses